Bonsoir, merci d'être venu malgré la pluie, le froid et le mois de décembre avec tout ce que ça implique comme engagements divers et familiaux et professionnels. C'est la dernière conférence d'Ikens de l'année et c'est une conférence qui se situe hors cycle. Nous avons parlé des chemins d'une autre économie dans la première moitié de l'année. Ensuite, on a enchaîné sur le cycle Autrement ça va avec d'autres lieux, Pôle Sud, la maison de quartier de Sougar qui était dédiée au thème du voyage et de la mobilité dans le cadre de l'année internationale du tourisme durable. Et il nous restait un sujet qui à moi me tenait à cœur particulièrement qui était de pouvoir parler un petit peu de la question de violence et de faits qui se sont déroulés durant ces deux dernières années et qui ont assez profondément modifié la façon je crois dont tous nous nous sentons. surtout en Suisse on n'est pas forcément pour l'instant heureusement concerné au premier chef mais ce sont des choses qui se sont passées très proche de nous et qui ont très profondément bouleversé je crois nos sociétés, nos rapports sociaux. C'est la question d'une violence croissante et particulièrement du terrorisme. Et par ailleurs, Modus Operandi qui est ici, que je remercie, qui est venue, les trois personnes qui sont ici sont venues depuis Grenoble et elles vont se présenter, mais je vais quand même vous donner leur nom et après elles se présenteront. C'est donc Karine Gatelier Clasquet-Dischkema Elle a un nom de famille qui est vraiment difficile, Clasquet et Eric Moifo qui donc sont à la fois chercheurs, chercheuses et des militantes et des personnes qui sont des citoyens, des citoyennes et qui donc réfléchissent à partir de ces différentes perspectives et je les remercie beaucoup d'être venus aujourd'hui avec une conférence et aussi un livre et c'est parce que c'est l'occasion de cette conférence, c'est aussi la sortie d'un livre qu'elles vous présenteront et qu'ils vous présenteront. Vous dire simplement que leur approche permet de voir le conflit comme un fait social porteur d'opportunités et ce qui justifie donc le titre qui est peut-être un peu provocateur ou en tout cas dans les premières formulations « Terrorisme, comment retrouver une capacité d'action face à la violence ? » Je laisserai et je leur donne la parole pour expliquer et développer cette idée et merci encore d'être venus et à très bientôt pour un nouveau cycle qui sera annoncé dès le début de l'année prochaine. Merci Lucas. Oui, merci à tous d'être venus. Nous sommes très heureux d'être là pour dans un premier instant partager un peu les réflexions et les cadres d'analyse qu'on a développés pour ce livre et donc qui s'appuient sur des terrains à la fois proches et lointains. Donc je vais un peu présenter d'où on vient et qu'est-ce qui nous a amenés à parler de ces sujets dans le livre. Et donc cette soirée sera organisée en trois parties. Donc moi je parlerai d'abord, après ce sera Karine et après Eric. Et chacun on parlera entre 10 et 15 minutes et après on vous laissera le temps de réagir, poser des questions comme vous voulez. Mais donc ce sera en trois parties. Donc des terrains plutôt... Je commence avec des terrains lointains et c'est aussi un moyen pour introduire mes collègues. Donc Eric Moifeux, Junto, donc il vient de Cameroun, il a été leader de mouvements étudiants et dans le cadre duquel il a rencontré les rouages d'un pouvoir autoritaire. Donc ensuite pour sa thèse, il a investi un terrain en nord Cameroun, là où Boko Haram est actif. Et il a pu observer le repli identitaire nationaliste que cette menace entraîne et aussi la demande de fermeture de frontières. Donc cette expérience-là, en plus, ça fait des échos avec ce qu'on vit actuellement en France. Donc à ma gauche, Karine Gatelier, elle a fait un doctorat en anthropologie à l'École des autres études en sciences sociales à Paris qui l'a conduit en Ouzbékistan dans la période post-11 septembre et justement en période où la guerre globale contre le terreur a été déclarée par les Américains. Et elle a pu observer comment cette guerre a servi le pouvoir assez autoritaire localement pour mieux opprimer les opposants à son régime. Moi-même, j'ai travaillé en Afrique du Sud dans un centre de transformation de conflits dans la période post-apartheid. Et c'était la période où les terroristes d'hier étaient devenus les combattants de la liberté d'aujourd'hui. Et parce que oui, on oublie trop souvent que Mandela, nominée personne du siècle par Time Magazine, a été celui qui avait opéré le basculement d'une lutte pacifiste vers une lutte armée dans les années 60. Donc ces expériences lointaines nous servent pour analyser le cadre dans lequel on vit, ce qui est le bassin grenoblois. Et donc on a investi deux terrains en particulier. Donc premièrement, l'émigration et l'exil. Et on a pu observer comment les personnes qu'on considérait en danger et qui sont considérées comme telles dans la Convention de Genève, comment de plus en plus, en fait, ces personnes sont vues comme mettant en danger la cohésion nationale. Et donc au deuxième terrain, c'est les quartiers qu'on appelle quartiers populaires. En tout cas, ce qu'ils partagent, c'est une grande concentration d'habitation sociale. Et c'est des quartiers où habitent un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de la précarité, au niveau de la monoparentalité, le chômage. Et des quartiers en difficulté, de plus en plus, c'est vu comme des quartiers dangereux. Et après le phénomène du terrorisme, de plus en plus, comme des quartiers où il y a une menace des musulmans. Donc ces basculements se sont opérés en écho des phénomènes géopolitiques, comme la mondialisation, la délocalisation du travail. Et donc plus récemment, ensuite, suite à une menace terroriste et toutes nos opérations dans le Moyen-Orient. Donc dans les moments de peur, nous verrons à l'œuvre un processus de fabrique de l'ennemi. Et donc dans ma partie, je vais plutôt vous parler de comment cette fabrique d'ennemis, comment elle est en marche et qu'est-ce qui se passe. Et typiquement, dans une dynamique de conflit, on peut voir qu'en fait, il y a un processus d'essentialisation de l'autre. Donc il y a une redéfinition du nous et une redéfinition d'eux. Et au début, en fait, ces groupes sont assez fluides. On peut à la fois faire partie de tel groupe et après de notre groupe. Et de plus en plus, cette définition de nous et d'eux, il y aura des frontières étanches entre les deux. Et il faut faire un choix. Tu es soit l'un, tu es soit l'autre. Mais il faut se situer, il faut se prononcer quelque part. Et en plus, l'identification du groupe nous, qui est forcément hétérogène, vis-à-vis de nous, qui est homogène. Le nous, la définition des caractéristiques de nous, est basée sur des caractéristiques positives. De l'élite de notre groupe nous définit tout le nous. La définition du groupe E est basée sur les parties les plus négatives du groupe d'autres. Et donc, qui commence à définir tout le groupe. Donc, on voit que dans une dynamique de conflit, c'est aussi la gestion de l'image de l'autre. Et là, forcément, on va s'interroger sur les dynamiques de pouvoir. Parce que qui a le pouvoir de forger ces images de l'autre. Et donc, pour ces images, on puise souvent dans de vieux registres. Et donc, je voulais vous soumettre une illustration dans quel registre on puise, en faisant un peu un pas de côté, en vous amenant vers un conflit qui oppose les éleveurs contre les protecteurs de faune et de flore autour de la réintroduction du loup dans les Alpes. Et donc, les éleveurs, il y a des attaques importantes sur leurs troupeaux. Et c'est un problème qui n'est pas du tout pris au sérieux par les protecteurs de nature. Et donc, pour ça, ils ont engagé un laboratoire allemand pour mieux comprendre d'où viennent ces loups et pour avoir des moyens pour appuyer leur discours. Et dans l'article de presse qui est publié la semaine dernière dans la presse locale, on peut lire qu'en fait, les éleveurs ont fait appel au laboratoire allemand Forgem pour sa réputation de rigueur scientifique. Donc, on peut voir, les Allemands, on peut leur faire confiance pour leur rigueur et leur sérieux et leur fiabilité. Ensuite, ils disent, ces tests génétiques, on peut révéler qu'en fait, les loups sont hybrides. Donc, ils ne sont pas du pur sang, mais c'est des hybrides. Des gènes russes et des pays de l'Est ont été perçus dans ces loups qui posent problème. Et donc là, on fait appel au stéréotype du russe qui est brut, autoritaire, agressif et la personne venant de l'Est. En France, il y a une population de Rome qui est vécue comme des usurpateurs qui sont venus sans être invités, etc. Donc, c'est les loups qui posent problème. Ce ne sont pas des gentils loups italiens parce que là, ils font la différence. À la différence du loup pur, espèce très protégée, l'hybride, lui, n'a pas de statut légal. Donc, en plus, en fait, le loup, il est illégal. Donc, on joue là sur tous les imaginaires sur qui sont nos ennemis et nos alliés en Europe, en puisant aussi de longues historiques, en tout cas, vis-à-vis de l'Europe et de l'Europe de l'Est et la Russie. C'était juste donc une illustration dans quel type de registre on puise. Si maintenant, on passe un peu au vif du sujet et la question de la menace terroriste, je me souviens qu'au moment qu'il y a eu les attentats contre le World Trade Center le 11 septembre, que c'est la première fois que moi, je me suis dit que je serais chrétien. Et après, je ne suis pas du tout baptisée, je n'ai ni une formation, je ne suis ni pratiquante. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, moi, je deviens chrétien et donc, il y a cette opposition qui se met à l'œuvre entre chrétien et musulman et qui puise dans l'imaginaire des croisades, etc. Donc, je passe maintenant à la menace terroriste et les conséquences que ça produit sur le nous et les autres. Et pour cela, j'appuie sur deux sources, à la fois la presse locale et mon travail de thèse auprès des associations dans un quartier d'habitat social associé à la délinquance et donc, de plus en plus, à l'islam. Et pour vous situer un peu dans le contexte français, donc, il y a trois moments qui étaient très importants. C'est des attentats contre Charlie Hebdo début janvier 2015, les attentats au Bataclan et d'autres loisirs, lieu de loisirs à Paris le 13 novembre 2015 et un troisième à Nice, le moment de la fête nationale le 14 juillet 2016. Donc, c'est ces trois moments-là qui sont clés et en plus, il y a eu plusieurs crises dans des lieux un peu disparates mais entraînant moins de morts. Dans le quartier, au lendemain du premier attentat, je croise un homme de 70 ans au bord de l'arme parce que son voisin lui a dit à partir de maintenant, moi et toi, on n'est plus pareil. Il est venu de l'Algérie à l'âge de 16 ans. Pour construire sa vie ici, il a appris à lire et à écrire en étant en alphabète en venant d'un petit village. Il s'est marié à une Française, il s'appelle Mohamed, il n'est pas pratiquant. Et à partir de ce moment-là, il y a une ligne dessinée entre lui et son voisin. Après, c'est un des multiples témoignages que je peux vous raconter. Il y a un deuxième, Tassadide, qui dit « Depuis l'attentat, les gens du village où je travaille, qui est mon village, me voient différemment. Ils m'insultent, je me suis fait cracher dessus. Certains me disent « Rentrez chez vous, terroristes. Pourquoi vous êtes là ? » Cela m'a angoissée. Avant, j'avais une vie normale, en paix, mais depuis cette histoire, tout a changé. » on a plusieurs témoignages vraiment d'un basculement pour des personnes soit musulmanes pratiquantes comme elles, soit des personnes qu'on assimile uniquement à l'islam. Donc, que se passe-t-il entre le message de l'État et le voisin de Mohamed ? On peut voir d'autres illustrations où il y a eu pas mal de têtes de sangliers qui ont été déposées devant des mosquées. C'est un autre phénomène qu'on voit. qu'est-ce qui se passe entre ce que dit l'État et qui fait comprendre à un certain moment aux citoyens qu'en fait, c'est le musulman qui est l'ennemi. On regarde ici ces deux images de la commémoration du 13 novembre, deux semaines après le 13 novembre. Et là, on voit que l'État montre un double visage de lui-même qui est destiné à des publics différents. Donc, premièrement, on voit l'image de quand on a que l'amour. C'est la chanson de Jacques Brel qui a été chantée lors de cette commémoration et qui montre cette image d'une France victime non-violente parce qu'elle a que l'amour. C'est tout ce qu'elle a en deuil et qu'il n'y a que des stylos pour combattre les balles. en face, on voit une autre réponse. C'est la riposte. Elle a déclaré tout de suite la guerre pas très sûre contre qui, mais il y a eu des avions qui ont été lâchés sur la Libye. Donc, ça, c'est plutôt l'autre image de la France et comment elle est connue à l'étranger à travers d'une armée puissante qui est bien connue en Libye, en Afghanistan, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et depuis en Syrie. Pour ajouter qu'en plus, en France, il y a 15 000 postes qui ont été créés à l'armée de terre et 10 000 de postes en prison, 10 000 de places en prison coûtant 3 milliards d'euros. Donc, il y a ce double message, un plutôt destiné à l'intérieur pour la gauche et l'autre plus destiné à l'extérieur et pour des personnes qui veulent une ligne plus stricte. Ça amène aussi toute une redéfinition de ce que c'est être français. Donc, c'est parce qu'ils étaient français qu'ils ont été tués, c'est parce qu'ils étaient pour la liberté, parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été tués et donc, en face, rire, se moquer, provoquer, c'est ça la France. Donc, la France qui a comme valeur clé la liberté d'égalité et fraternité, en fait, il y a de nouvelles valeurs qui commencent à lui définir, on entend assez peu parler de liberté, fraternité, égalité, et plutôt la laïcité, la liberté de la presse, c'est des nouveaux valeurs qui ont été mises en avant et qui est le plus montré symboliquement à travers tout le mouvement de Charlie. Donc, en 2015, je disais, il fallait être Charlie où on ne pouvait pas être, où on ne pouvait pas être entendu. Ici, on voit, par exemple, sur le site web de la ville de Grenoble des conseils citoyens indépendants qui sont, qui visent, en fait, une plus grande participation politique des habitants des quartiers populaires, en fait, il fallait être Charlie pour pouvoir participer ou forcément, c'était Charlie. Le problème était qu'en fait, beaucoup de personnes n'étaient pas Charlie. Donc, voici un témoignage d'Ali qui dit un an après les attentats, je ne suis encore pas Charlie. Charlie se permettait de dire des choses parce qu'il était dans une position dominante. Nous ne sommes pas des égaux à côté de ça. Nous entendons toujours parler les mêmes gens dire les mêmes choses, mais nous pouvons, nous avons aussi des choses importantes à dire. Et donc, on arrive dans un contexte où, moi, je parle d'une subalternisation de certaines paroles, donc ça veut dire que des personnes musulmanes dans ces quartiers, ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent parler, mais ils ne sont pas entendus. Ce qu'ils disent est rendu complètement inintelligible. Et donc, Foucault disait à cet égard que les savoirs subalternes sont rendus invisibles par la capillarité des modes discursifs du pouvoir. Donc, la façon qu'est construit le pouvoir fait que certaines personnes ne peuvent pas s'exprimer. Donc, une deuxième personne qui dit, on, les musulmans, on demande un espace de liberté, pas que pour nous, mais aussi pour les autres religions. Donc, elles demandent de pouvoir s'exprimer, d'avoir cette liberté d'être telle qu'elles souhaitent être. Maintenant, je vais aller un peu plus vite pour laisser la place à mes collègues. Mais donc, ce qu'on voit, c'est une opposition entre la République et l'islam qui est donc en train de s'opérer petit à petit. Ici, par exemple, il y a une émission très bien regardée qui s'appelle Dossier tabou qui avait une émission sur l'islam en France, la République en échec, qui montre, comme un des arguments clés, que 63 % considèrent que les musulmans mettent leurs croyances au-dessus des lois de la République. Donc là, on voit qu'en fait, les opinions des musulmans ne comptent même pas. On va maintenant demander aux Français ce qu'ils pensent de l'islam et on va le tenir comme la vérité. Comme si, donc, effectivement, ça fait penser aux auditeurs et à l'audience de cette émission qu'il y a 63 % qui mettent leur croyance au-dessus des lois de la République. Je vais peut-être me tenir à un dernier point. C'est ce que j'observe qu'en fait, qu'il y a beaucoup de mains qui sont tendues. Il y a beaucoup de voix qui seraient à entendre et qui pourraient nous enlever une certaine peur et qui vont complètement à l'opposé de cette image de l'ennemi. Je vais finir avec le témoignage de Fadoua qui disait que Fadoua porte un voile noir et des habits noirs. Elle disait au début quand moi je croisais des gens dans la rue, je voyais dans leur regard qu'en fait je les faisais peur. Moi, je ne voulais pas leur causer des peurs ou des soucis. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à baisser mon regard pour ne pas les embêter. Mais en fait, ça m'a changé moi parce qu'en fait, je suis plutôt une personne qui est ouverte, qui a envie d'aller vers les autres et donc je commençais à complètement me renfermer. Elle disait mais je ne peux pas continuer comme ça, ce n'est pas moi. Et donc, dans sa montée, elle voyait que tous les voisins discutaient des attentats mais en fait, n'osaient pas lui en parler. Et donc, elle commence, elle introduit le thé de l'amitié de sa montée pour tendre la main vers ses voisins, vers les autres. et donc moi, j'observe tant de mains tendues dans le quartier et donc, je me pose la question qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse prendre ses mains et aussi construire donc ensemble. Voilà. donc on propose de faire une pause pour vous donner la parole et que vous posiez des questions avant de poursuivre ou de réagir ou de... J'espère que vous avez pas mal le prendre mais j'ai l'impression mais j'ai l'impression que vous vous dites comme si on avait imaginé qu'il y avait des gens qui nous voulaient du mal mais quand même la France a été attaquée plusieurs fois il n'y a pas besoin ni des médias ni de personnes je veux dire ils sont là ces gens on les a pas inventés enfin vous voyez ce que je veux dire et c'est normal de penser quand on est en France qu'il y a des gens qui nous veulent du mal et qui sont pas d'accord avec notre façon de vivre et qui... ben malheureusement plusieurs fois ils ont réussi à tuer des gens enfin je sais pas vous voyez ce que je veux dire ça fait tout à fait sens donc j'ai l'impression que c'est comme si on avait imaginé quelque chose ou... enfin comme vous présentez les choses j'ai l'impression que c'est... je suis pas tout à fait d'accord oui voilà peut-être il y a d'autres réactions avant que je réponde il y a deux questions peut-être on va rejoindre le plus à l'intervention bon en fait je voulais pas vraiment intervenir maintenant mais je réagis enfin je rebondis plutôt à ce que madame vient de dire moi ce que je comprends plutôt c'est que il y a un amalgame qui se fait et que quelques terroristes qui se disent musulmans entre guillemets qui sont peut-être même pas vraiment des musulmans dans le sens spirituel ou religieux du terme ont commis des crimes et puis c'est toute une communauté qui paye la facture en fait c'est toute une communauté plus plus qu'une communauté puisque c'est un certain quand même un pourcentage de la population française qui est visée qui devient terroriste en potentiel dans l'imaginaire des gens et je pense que c'est ça surtout qui est grave et comme vous le disiez tout au début tout d'un coup après les attentats la vision qu'on avait tout à fait pacifique de son voisin change subitement alors que son voisin depuis avant l'attentat à l'après de l'attentat il a pas changé du tout il a jamais changé ils ont peut-être même été à l'école ensemble ils travaillent ensemble ils se voient tous les jours leurs femmes font la cuisine ensemble je sais pas mais du jour au lendemain à cause des attentats commis par des criminels tous les musulmans sont tout à coup vus comme des criminels donc je pense que c'est l'amalgame qui est fait qui est extrêmement grave c'est mon commentaire et mon soeur quelle réponse vous donnez à votre question auprès au bulle merci beaucoup pour cet exposé qui était très intéressant je pense que oui je voulais aussi répondre je voulais vous répondre parce que je pense que c'est la distinction entre la construction du nous et du eux a été très bien expliqué notamment le fait que le eux les autres sont désignés par ce qui est le plus déjoratif quoi donc en fait je pense que dans le processus de désignation de l'ennemi il y a cette identification des autres à travers ce qu'il y a de pire dans la communauté c'est pas pour nier l'existence de fanatiques mais c'est voilà c'est ce processus d'assimilation du groupe et donc qui est qualifié de musulman à travers la figure du terroriste et ça me faisait penser d'ailleurs à ce que j'ai lu dans Harald Welser qui a analysé ce psychosociologue allemand qui a travaillé sur la Shoah et la manière dont les nazis avaient mis en place cette machine d'extermination avaient transformé des hommes ordinaires en exécuteurs de masse donc il y avait aussi cette analyse sur la construction du nous par rapport à eux eux étant les juifs qui petit à petit étaient déshumanisés à travers la figure notamment du rat donc il y a aussi ce processus qu'on retrouve dans ces processus là et il parlait également en anglais de shifting baselines quand les cadres de référence qui organisent notre représentation de la société et du réel commencent à totalement dériver vers un truc délirant si bien que ce qui nous aurait paru impensable le devient parce que dans ce mécanisme du nous et du eux il y a cette dérive vers des cadres de représentation qui s'assimile à du délire et puis une deuxième question enfin c'est une remarque et la deuxième question c'était par rapport et on a retrouvé récemment dans le débat français cet antagonisme entre enfin pour résumer Charlie Hebdo et Mediapart qui est avec vraiment qui divise profondément la gauche française mais à travers la question de la laïcité quel est ton ton regard là-dessus par rapport à ce que tu travailles c'est ce que tu as dit oui merci pour votre question parce que j'espérais qu'il y avait aussi ce type de réponse quand vous aviez dit ils veulent quand même du mal et tout le défi c'est de définir qui sont eux pour qui en fait est-ce qu'on doit avoir peur et sur qui et quoi est-ce qu'il faut qu'on agit dans un menace qui est aussi peu sensible saisible saisissable donc cette île et donc je vais vous juste en construisant sur les réactions des autres donner un petit exemple comment cette île est construite donc cette île a priori c'est quelques individus qui ont commis des attentats complètement catastrophiques et je vais en aucun cas nier en fait le drame qui s'est produit à partir des quelques djihadistes il y a eu le président de la région où on habite la région ronalp qui dit l'ennemi ce n'est pas Daesh c'est l'islamisme radical après qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'islamisme radical deux mois plus tard il y a un chercheur un sociologue allemand qui établit qu'il a prouvé scientifiquement un lien entre le port du foulard et le fondamentalisme musulman si on voit le nombre de femmes portant le foulard à Grenoble et surtout dans le quartier donc du coup en fait la menace elle devient beaucoup plus proche et ils constatent que la moitié des musulmans est fondamentaliste et donc là on voit en fait de quelques djihadistes on va vers la moitié et en fait toutes les personnes qu'on voit avec un voile qui sont potentiellement dangereuses parce qu'ils sont intolérants et donc c'est ça le glissement qui s'opère à travers des discours et donc ça se représente par un exemple très concret un collègue à moi qui porte le voile qui voyage en TGV qui pose son sac dans le bagagère elle voyage avec ses enfants et elle voit donc une personne l'a regardée l'a regardée encore l'a regardée encore et finalement déplacer son sac depuis de ne plus le mettre à côté du tien mais aussi de rester focalisée sur son bagage à elle pendant tout le voyage après est-ce que c'est imaginé est-ce que c'est vrai tellement nombreux sont les témoignages que j'ai entendus que c'est ce type de choses qui sont opérées moi je pense que les politiques ils ont un grand rôle à jouer en fait et une grande responsabilité à la façon qu'on comprenne ces conflits mais je pense que Karine elle va en parler davantage sur l'antagonisme Charlie Hebdo Mediapart je pense que c'est une belle occasion d'attaquer Mediapart qu'on attendait depuis longtemps parce que Mediapart joue un rôle très important actuellement dans le débat politique français donc je pense que c'est une occasion revêt qu'il y avait plus profondément effectivement la question de l'islam divise fortement la gauche notamment autour des questions du voile et la position des femmes et par exemple une manif le 8 mars pour les femmes il y a eu plusieurs femmes portant le voile qui voulaient y participer qu'on interdit en fait la participation parce qu'elles ne peuvent pas être libres en portant le voile donc c'est quelque chose qui divise la gauche mais je dirais plutôt la vieille gauche parmi les jeunes générations c'est en train assez rapidement je trouve de changer et notamment parce qu'il y a beaucoup de femmes portant le voile féministes qui prennent la voix et qui occupent des espaces de parole pour changer le regard qu'on porte sur eux et on voit même des des comment dire les combinaisons ou les collaborations qui sont qui sont assez assez incroyables ou auxquelles on ne s'attend pas très facilement entre les féministes d'ultra gauche et pour lesbiennes trans faire faire le lien avec des femmes musulmanes qui sont a priori pas très favorables ni à l'avortement ni à l'homosexualité et donc on voit quand même c'est à mon avis c'est en train de changer pour la question mais la dame elle vient de partir sur quelle réponse est-ce qu'on peut donner je voudrais garder cette question jusqu'à la fin parce que sans doute les autres ont aussi des choses à apporter là-dessus 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3